François, est-ce qu'il y avait hors-jeu sur ce but qui fait tant couler d'angle et qui a énervé les dirigeants du LOSC ? Il semble que Mbappé soit en position illicite sur ce coup-là, en position de hors-jeu. Ce n'est pas ultra flagrant, mais je pense qu'il est en position de hors-jeu. Après, est-ce que c'est ça qui a changé la face du match ? Je ne suis pas sûr que Lille, avec ce que l'équipe a montré en premier mi-temps, aurait pu changer la donne sur un match comme ça. On a tout coutume de dire que ça se joue à des détails. Bon, là, il y a quand même un gros écart entre Paris et Lille. Peut-être que ça aurait changé la donne, mais franchement, je ne pense pas. Et c'est un peu un écran de fumée, selon moi. Parler d'arbitrage, alors qu'il y a eu quand même beaucoup plus de problèmes autres que l'arbitrage dans ce match. Ça nous énerve, oui, parce qu'il y a eu la finale de la Ligue, il y a deux ans. L'année dernière, on prend un but hors-jeu, encore cette année. Après, c'est vrai que ce n'est pas non plus l'excuse qu'on a pour la défaite. Mais bon, ça commence à faire beaucoup quand même. Paris, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir l'arbitre avec lui pour gagner des matchs. Après, quand j'entends les commentateurs à la télé qui disent qu'il est un peu... Et Aurélien dit sur Facebook, multiplication des fautes parisiennes non sifflées également. Bien sûr, il y a une très grosse faute de Verratti qui mériterait un carton rouge. Et il n'a même pas pris un carton. C'était important parce qu'il n'y a plus de derrière. Mais au vu de la prestation, la victoire de Paris est méritée. Mais c'est vrai que Paris est un petit peu habitué à contester beaucoup, notamment Verratti. Et puis, ils le font très bien avec malice, avec expérience. Et ça peut être énervant pour les adversaires parce que c'est vrai qu'ils n'ont, je pense, pas besoin de ça pour gagner les matchs. Effectivement, il est hors-jeu. Qu'ils contestent que Fernando da Cruz conteste cette action, aucun problème. qu'ils disent qu'il y a un arbitrage à cause de ce qui s'est passé, qu'il y a un arbitrage à deux vitesses en Ligue 1. Moi, là, franchement, je suis d'accord avec François, c'est de l'écran de fumée. OK, il y a eu un pénalty, effectivement, contestable la semaine d'avant contre Toulouse. On est d'accord qu'en ce moment, il y a des décisions comme ça qui ne sont pas favorables au LOSC. Mais de là à lancer, entre guillemets, un débat... Il n'a pas lancé un débat, mais quand même dire... Je généralise et je dis qu'il y a un arbitrage à deux vitesses en Ligue 1. Donc, il y a un arbitrage pour Toulouse et pour le PSG et pas pour le LOSC. Non, c'est bizarre. Mais qu'il y ait un arbitrage pour le PSG, ça, je suis plutôt d'accord avec lui. Oui, mais parce qu'il y a le statut du PSG qui est d'une grosse équipe. Comme on le voit en Coupe d'Europe, il y a des équipes qui sont mieux arbitrées que d'autres. Là, c'est pas un choix... C'est inconscient de la part de l'arbitre, mais on a toujours plutôt tendance à favoriser le gros parce qu'on ne veut pas briser le spectacle, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière. Même si ce n'est pas voulu, c'est vrai que Paris bénéficie souvent de conditions arbitrales favorables. Toi, en tant que joueur, Paris est privilégié ? C'est un peu grave de dire ça quand même ? Non, non, ce n'est pas privilégié, mais comme on vient de le dire, c'est inconscient. Et puis, ils ont tout le temps le ballon. Donc, forcément, on est amené à plus leur faire de fautes. On court après le ballon pendant 80 minutes, 90 minutes. Il y a des moments où on peut... Les adversaires, un petit peu, les fils se touchent. Et c'est vrai qu'on a tendance, des fois, à vouloir les chatouiller un peu plus que les autres matchs. Et c'est vrai que je pense que pour ça, les fautes à répétition, les arbitres les protègent un petit peu plus. Moi, je voudrais revenir sur ce que Joran a dit tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui. Par exemple, à Paris, les joueurs peuvent permettre de râler sur l'arbitrage. Dans les autres clubs en Ligue 1, si on râle contre l'arbitre, on est tout de suite sanctionné par un carton. La Cavani et Verratti, ils n'arrêtent pas de faire des fautes. Ils râle sur l'arbitre et ils n'ont jamais de carton. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a accepté le fait que Verratti vienne toujours voir l'arbitre, que Thiago Mota, quand il joue, vienne toujours voir l'arbitre. Et du coup, on leur entient moins rigueur que d'autres joueurs. On n'a pas l'habitude et on les sanctionne beaucoup plus rapidement qu'eux pour ces faits. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on fasse ce débat-là. Je veux dire, c'est Fernando Dauda. OK, il y a un débat très large qu'on a là et qui est intéressant sur le statut de Paris, sur les défautes qui ne sont pas... Mais moi, ce que je retiens de samedi, c'est d'abord que le LOSC a été moyen, a été beaucoup trop moyen. Et j'ai quand même l'impression que ça, Fernando Dacruz, il est malin, il le sait, que son équipe a été moyenne. Il ne se voyait peut-être pas faire toute la conf en disant « Ouais, on est moyen, je ne sais pas trop pourquoi, c'est dommage, on sortait de deux victoires. Et puis là, on n'a pas eu d'occasion vraiment. On a fait peur au PSG, entre guillemets, cinq minutes, c'est insuffisant. » Bon, il l'a dit tout ça, mais voilà, c'est passé un petit peu derrière parce qu'il a lancé le truc sur l'arbitrage. Poser vos questions, Joanne. Sébastien me dit « Je suis Valencienois, il est vrai que Paris est souvent aidé, l'île a déjà du mal. Et si en plus, on aide une équipe comme Paris. Joanne, je donne la parole. On va écouter Fernando Dacruz, c'était cet après-midi au domaine de Luchin. Écoutez-le. Alors après, je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne voulais pas mettre la responsabilité de la défaite sur le dos de l'arbitrage. Ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire surtout, c'est que par rapport à Toulouse, on avait eu un pénalty qui n'existait pas, qui aurait pu nous coûter cher aussi. C'est une première chose. Ce qui m'embête le plus, c'est que quand on revoit les actions, les assistants, que ce soit sur le but hors-jeu ou sur le coup de pied de Mbappé, les assistants ne sont pas cachés, ne sont pas masqués. Donc, ils voient bien les choses. Voilà. Maintenant, ce n'est pas remettre en cause l'arbitrage ou se faire passer en victime. Ce n'est pas du tout ça. Mais néanmoins, quand on accumule le match de Toulouse et celui du PSG, bon voilà, aujourd'hui, les décisions, elles nous sont quand même assez contraires. Poser vos questions dans 48, il y a une réaction vivement à la vidéo dans le foot. Mais c'est un vieux débat, c'est Jimmy Verret. Johan, vas-y. Non, j'allais dire, je ne pense pas que le PSG soit là grâce à l'arbitrage ou que l'île en est là à cause de l'arbitrage. Je pense que le problème est ailleurs. Juste un message de Sébastien pour toi, Johan. Ramaret critique pas trop l'arbitrage. Tu vas prendre des cartons pour la moindre chose. Tu vas être blacklisté. Bon, c'est bon, père Seuil, il n'y a pas d'arbitre qui regarde. C'est vrai que du coup, ça fait passer un peu au second plan l'information principale finalement de ce résultat. C'est que ça remet l'île dans la zone rouge. à la 18ème place. Alors, il n'y a évidemment aucune honte à perdre à Paris. Tout le monde a perdu à Paris depuis le début de saison, en Ligue des champions ou en Ligue 1. C'est plus, voilà, en fait, le bilan fait qu'aujourd'hui, il est de nouveau 18ème et il est de nouveau sous pression. C'est ça qu'il faut retenir.